Les gens voient les voitures brûlées, les voitures cassées, les barricades, les arbres qui ont été coupés, les rues qui ont été dépavées. Et les gens se disent, c'est pas possible, comment ils ont maltraité ces jeunes, nos jeunes, voire peut-être nos enfants. Puis marcher dans Paris, c'était une sorte d'exaltation, de bonheur généralisé, où tout le monde se parlait, tout le monde discutait. Peu importe ce que les gens disaient. Ce qui est important, c'est que les gens parlaient. Alors bien sûr, il y avait les Mao, il y avait les Trotskistes, il y avait le PC, il y avait des anarchistes. Et moi, j'allais partout, j'allais partout. Théoriquement, on était beaucoup plus préparé que d'autres forces, même si bien sûr, personne ne s'attendait à ce que les travaux pratiques aient lieu en 68. Sous-titrage Société Radio-Canada